Nous célébrons cette année le 150e anniversaire du Canada. Pour comprendre la signification de cet anniversaire, il faut remonter au 1er juillet 1867. Ce jour-là, des colonies britanniques se regroupent et forment ensemble une fédération. Elle est alors constituée de quatre provinces, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et le Québec. Cet événement marque l'indépendance du Canada par rapport au Royaume-Uni. A l'occasion de cet anniversaire, nous voulons mettre en lumière le rôle fondamental des Pères Fondateurs du Canada, qu'on appelait jadis la Nouvelle-France. Parmi eux, Jean de Brébeuf, un missionnaire jésuite devenu Saint-Patron du Canada. Pour nous parler de ce missionnaire, des jeunes de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Montréal ont rencontré le Père Jacques Monnet. Il est historien aux Archives Nationales des Jésuites du Canada. Saint-Jean de Brébeuf est le mieux connu de tous les jésuites qui sont venus en Nouvelle-France au 17e siècle. D'ailleurs, c'était un parmi les premiers arrivés en 1625, avec le Père Charles Lallement puis Edmond Massé, qui est arrivé, lui, en Acadie en 1611. Alors, Saint-Jean de Brébeuf est arrivé en 1625 et puis son enthousiasme pour la Nouvelle-France, c'était la conversion des Amérindiens et plus précisément les Hurons. Champlain avait fait un traité avec les Hurons et une partie de l'entente avec Champlain, c'était que les Hurons accueilleraient des missionnaires. Saint-Jean de Brébeuf était parmi ceux-là, les premiers arrivés, oui. Et alors, quand les missionnaires français sont arrivés, comment s'est passée les premières relations avec les Amérindiens? Bien, généralement, assez bien. Les premiers qui sont arrivés sont arrivés en Acadie en 1611. Alors, il y avait déjà des missionnaires avant que Saint-Jean de Brébeuf vienne au Canada. Effectivement, le grand chef des Amérindiens de la côte atlantique s'est converti au catholicisme en quelques semaines après l'arrivée des premiers missionnaires. Et toutes s'attribuent avec lui. Alors, les premiers baptêmes ont eu lieu effectivement en Acadie en 1611. Et donc, pour finir, pour l'histoire de Brébeuf, Brébeuf est mort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment il est mort et pourquoi est-il mort par les Amérindiens? Oui, bien, les Jésuites en Huronie se sont trouvés mêlés avec les intérêts des Hurons. Et les Hurons et les Iroquois étaient en guerre depuis longtemps. Donc, quand les Iroquois ont envahi la Huronie, ils ont capturé Saint-Jean de Brébeuf, Saint-Gabriel d'Allemands et plusieurs Jésuites qui étaient là, qui étaient devenus leurs ennemis parce qu'ils étaient les alliés des Hurons. Brébeuf, entre autres, était considéré et avait été choisi et nommé par les Hurons, était considéré comme un grand chef Huron. Il avait le titre, d'ailleurs, d'être un des chefs de la nation Huronne. Alors, évidemment, quand ils ont pris des prisonniers, ils ont capturé Brébeuf, l'Allemand et plusieurs autres éventuellement, et ils les ont mis à mort. Donc, il est mort martyre, c'est ça, des Iroquois? Alors, c'est ainsi qu'ils ont été torturés assez sévèrement, il faut dire. Et puis, en fin de compte, brûlés, oui. On a pu prouver qu'il était mort pour la foi, c'est ce qui en faisait un martyr. Et lui et cet autre compagnon qui ont été mis à mort pour la foi ont été canonisés en 1930. Depuis la reconnaissance de son martyr et suite à sa canonisation, Jean de Brébeuf a laissé derrière lui un grand témoignage de foi. En 1940, dix ans après avoir été canonisé, il est déclaré saint patron du Canada. Sa fête est célébrée chaque année le 19 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada